Ramener les membres de ta famille vers une pratique de la Torah, c'est pas quelque chose que tu peux forcer. Et si c'est pour arriver à ce que pour eux, une vie de Torah c'est une religion, c'est pas bon du tout. C'est un virus très contagieux, parce qu'au niveau de l'intériorité, ça laisse à désirer. Vous pouvez trouver des gens avec un costume, chapeau, barbe, même des rabbanim. Le lien avec Akash Bokhu n'est pas intense, comme il devrait l'être. Vive la Torah, c'est pas comme une autre religion. Vive la Torah, c'est vivre avec Akash Bokhu, c'est notre nature, on est les enfants d'Hachem. C'est pas une religion. Donc si tu veux que des membres de ta famille se rapprochent d'Hachem, t'es appris, c'est la meilleure chose à faire. Et aussi qu'ils apprennent de toi la bonne conduite, qu'ils ont envie de faire comme toi. On ne peut pas donner sur la tête des gens pour qu'ils fassent la Torah. Cela doit venir de leur plein gré, car ils voient le Hémet, la vérité d'une vie de Torah. Ça, ce sera bien. Mais s'ils font que copier, c'est jamais de belle qualité. C'est comme une montre copie ou un sac copie, c'est pas pareil. Quand c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501